Le soir, le stade Félix-Bollard t'a chaviré dans l'émotion. Trois heures avant, sur la feuille de match, le public découvre avec soulagement l'absence du très redouté meneur de jeu de Vigo, Alexander Mostovoy. La soirée commence bien, 41 000 supporters sont derrière les 100 et or, des supporters prêts à rêver, prêts à vibrer. En fin de première période, sur Coufranc, Olivier Dacour frôle la lucarne espagnole. A la pause, le score est de 0-0. On va marquer, on va marquer, pas de problème. Mais la deuxième période commence par un coup dur. Après une faute de Franck Caudru, Revivo sur Coufranc ouvre la marque. A cette heure-là, Lens est éliminée. Mais au lieu de douter, le Racine va réagir. 62e minute, la mine Sacco est accrochée dans la surface. Valéria Ismaël transforme le pénalty un partout. Lens est à un but du bonheur. Ce but, il arrive dix minutes plus tard. Nouma propulse les Lenssois vers le 2-1 de la qualification. Un Pascal Nouma en larmes. Les cinq dernières minutes vont paraître une éternité. Le Celta Vigo frôle l'égalisation. Mais Lens tiendra bon. Le stade peut basculer. Le Racine Club de Lens est en demi-finale d'une Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. C'est un super jour. En demi-finale, la Coupe d'Europe, c'est incroyable ce qui m'arrive. Tu es heureux, là ? Ah ouais, je suis le plus heureux. C'est fabuleux, la demi-finale de Coupe d'Europe. A mon avis, on ne réalise pas trop ce qui se passe. Derrière, il y a la finale. Malheureusement, on est suspendu tous les deux. Mais bon, on va quand même s'avouer ce soir. Cette finale n'est plus un rêve, elle devient une réalité. Lens n'a plus qu'une marche à gravir.